C'est cette image, c'est cette image, cette image pour moi c'est mon accompagnateur de la lecture d'un cours en miracle et si tu pourras l'adopter tant mieux sinon peut-être tu as d'autres supports, moi c'est un support qui m'aide beaucoup et je voudrais encore la commenter un peu aujourd'hui rapidement avant qu'on ne passe à la lecture, peut-être sur une perspective un peu différente à savoir. Cette image, je voudrais t'enjoindre de la lire comme suit, tu as à gauche l'esprit juste qui est exactement comme ton être au ciel, c'est-à-dire qu'il est composé de tous tes frères, tous tes frères, chaque hexagone est un être au ciel qui est un de nous, ce sera Dieu, ce sera Jésus, ce sera toi, ce sera moi, on est tous égaux, on est tous pareils, ça c'est l'esprit juste qui est exactement comme le ciel est, comme le royaume des dieux est, c'est-à-dire au ciel on est ici pareil, il y a Dieu qui nous a tous créés et nous sommes tous des êtres. Si on peut voir un petit différent entre le ciel et l'esprit juste, qu'au ciel nous sommes illimités alors que dans l'esprit juste nous sommes d'une manière illusoire limitée, c'est-à-dire que c'est plus qu'il y a l'esprit faux qui occupe la moitié de l'espace, donc on n'est plus illimité dans l'esprit juste, on est limité alors qu'au ciel on est illimité. C'est une des différences entre l'esprit juste et le ciel. La deuxième différence c'est que l'esprit juste abrite, héberge le Saint-Esprit et l'expiation. Il n'y a pas l'expiation au ciel, il n'y a pas de Saint-Esprit au ciel, donc ce n'est que dans l'esprit juste. Donc ce sont les deux différences essentielles entre l'esprit juste et le ciel, c'est que dans l'esprit juste nous sommes limités, nous ne sommes pas illimités, nous sommes limités parce qu'il y a l'esprit faux à droite qui occupe la moitié de l'espace. Si on peut le dire ainsi pour parler un langage un peu humain, alors qu'au ciel il n'y a pas d'esprit faux, donc l'esprit juste qui est l'être au ciel est illimité, occupe tout l'univers. Donc ce sont les deux petites différences que je fais entre l'esprit juste et l'être au ciel. Je répète, l'esprit juste, il héberge le Saint-Esprit et l'expiation, c'est les idées, et en plus il est limité, sinon pour le reste c'est sans changement par rapport au ciel. Quand tu es en phase d'éveil et que tu es en train de voir notre monde actuel, tu le vois comme nous voyons l'image de droite. L'image de droite c'est toujours la copie du ciel, mais sur laquelle tu t'amuses à jouer. Toi tu es en jaune, désiré, je vais t'utiliser comme cobaye aujourd'hui. Tu es en jaune et tu joues les dieux souverains sur la même copie, cette copie rêvée. C'est comme quand tu rêves la nuit et que tu projettes des images dans ton rêve. Ces images sont symbolisées par l'esprit faux, qui est dans l'ensemble de tes frères, mais que certains tu vas accepter comme étant tes frères d'église, tes frères de famille, tes frères de tes amis. Tu vas les reconnaître comme étant des bonnes personnes. Et la plupart des autres humains, tu vas les noircir pour dire que c'est des mauvaises personnes dans ta pensée. Donc, l'esprit faux est dans ta pensée, dans ton esprit, si on peut le dire. C'est ça que le cours appelle ton esprit, l'esprit faux. L'esprit juste, c'est l'esprit du Saint-Esprit, si on peut le dire ainsi. C'est le Saint-Esprit qui le gère, il habite dedans et c'est lui qui le gère. Tu ne peux pas le modifier, l'esprit juste, mais tu peux modifier l'esprit faux. Donc, chaque fois que tu me juges, que tu me critiques, que tu me calomnies, que tu me condamnes, tu condamnes mon idée, l'idée que tu as de moi dans ton propre esprit faux. Parce que ton subconscient ne me connaît pas. Il connaît seulement que tu as une idée, qu'il ne sait même pas cette idée, ça veut dire que tu as une idée. Donc, toutes ces idées-là renvoient à toi-même. Mais toi, tu as pensé et tu veux te convaincre que ces idées renvoient à tes frères. Si bien que quand tu vas donc attaquer apparemment un frère à l'extérieur, alors que tu es en train d'attaquer son idée dans ton esprit, tu attaques toi-même. Donc, quand l'humanité comprendra qu'on n'attaque jamais que soi-même, on entrera dans une phase de paix que le Seigneur, que la Bible, que le courant miracle nous a promis. Jésus dit dans la Bible, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et le courant miracle dit, la paix est la condition du royaume. La paix, c'est l'absence de conflit. Donc, tant que nous ne l'avons pas comprendre ça, nous allons vouloir juger, condamner, critiquer, calomnier, évaluer, attaquer, croyant attaquer les autres, mais on attaque simplement une autre copie de nous-mêmes dans notre propre esprit, sans le savoir. Donc, c'est très important à comprendre. Alors, l'esprit faux donc, c'est un échiquier illusoire qui apparaît dans ton rêve. Le rêve est rêvé par l'esprit juste. Dans l'esprit juste rêve, il rêve d'esprit faux et il joue donc, toi étant dans la copie de l'esprit faux, tu peux donc jouer à juger, à condamner, à critiquer, à calomnier, à évaluer, à traiter de tout ce que tu veux. Et même mieux, pour te faciliter la gestion de ton peuple, de ton royaume privé, comme le cours appelle ici, tu as donc projeté certains de tes frères sous la forme de corps. Donc, en attaquant les corps, tu crois que tu as attaqué des personnes qui ne sont pas toi, alors que tous ces corps ne sont que le symbole des idées que tu as dans ton propre esprit. Voilà. Donc, quand nous lisons le cours en miracle, on doit comprendre que le cours en miracle suppose que toi et l'ego, vous travaillez essentiellement sur l'esprit faux. Et le Saint-Esprit aussi doit travailler sur l'esprit faux parce qu'il est venu te délivrer de la maladie qui consiste à noircir certaines cases dans ton esprit faux. Donc, le Saint-Esprit, à partir d'un esprit juste, chaque fois qu'il entend toi en jaune désiré, tu sors une phrase, il dit, est-ce que cette phrase est conforme à ce que Dieu aurait dit? S'il sent que ce n'est pas conforme, il dit, insignifiant, charabia, je ne comprends pas. N'empêche que ton esprit, lui, il enregistre quand même ce que tu as dit. Et comme tu as dit, ça va s'appliquer à toi, mais pas à celui à qui tu crois t'adresser. Donc, le Saint-Esprit est là en permanence à t'écouter, à écouter ce qui se passe dans ton cinéma, dans ton rêve, dans ton film. Quand tu le conçues pour demander son avis par rapport à ce qu'il a entendu, il te dit, ah, il va comparer avec l'esprit juste. Est-ce que c'est conforme à l'esprit juste? Non. Il dit non, ça ne veut rien dire, c'est du chinois. Ah, pas du chinois, du charabia. Il ignore ça. Par contre, quand tu dis quelque chose qui est rectifiable, il te dit, ah, il compare avec l'esprit juste. Il dit, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut adapter ça à l'esprit juste? Il dit, oui, on peut adapter. Je prends le cas du temps. Tu crois au temps. Le temps n'existe pas dans l'esprit juste, il n'y a que l'éternité dans l'esprit juste. Mais, il peut convertir le temps en un moment présent. Il dit, ah, si tu n'as pas de temps, ça peut ressembler au moment présent. Et puis, il est converti dans ta phrase, ton énoncé, à un moment présent. Dans le Saint-Esprit, il utilise l'esprit juste comme un aide de mémoire. Parce que lui, il connaît la vérité. L'ego et toi, désiré, vous ne connaissez plus l'esprit juste. Vous ne connaissez plus les lois de Dieu. Vous ne connaissez plus les énoncés de Dieu. Vous ne connaissez plus les principes de Dieu. Mais le Saint-Esprit seul connaît dans l'esprit juste. Chaque fois que quelque chose se passe dans l'esprit faux, si tu demandes son interprétation, il va aller consulter des archives dans l'esprit juste et voir à quoi ça peut vouloir dire, ça peut se rapporter, ce que tu as semblé dire. C'est en cela qu'il est ton interprète dans la justice. Par contre, l'ego, tu demandes son avis par rapport à ce que tu as dit, il va te raconter toutes les histoires ici dans la dualité et tu vas te dire que tu as compris alors que tu n'as pas compris. Ce que je te dis là, désiré, je peux te dire que très peu d'enseignants comprennent ce mystère. C'est-à-dire que la plupart des enseignants de spiritualité contemporaine ne connaissent que l'esprit faux sans le savoir et ne connaissent que l'ego pour plafonner leur spiritualité sans le savoir. Je me fiche de leur nom. Quand je les écoute, je comprends qu'ils ne comprennent pas ce mystère. Donc, c'est vraiment très important que nous comprenions que le Saint-Esprit, lui, est le seul qui a accès à l'esprit juste, qui peut donc aller interpréter pour toi ces déclarations, les énoncés que tu fais ici. C'est pour ça que le cours amiral dit que le Saint-Esprit est le seul enseignant autorisé, le seul juge autorisé. Pourquoi? Parce que lui, en enseignant, il a accès à une information que tu n'as pas. Donc, quand il veut t'enseigner, c'est là toujours par rapport à la vérité que lui connaît, mais que toi, tu ne connais pas. Mais quand moi et toi, nous voulons jouer des enseignants, alors qu'on ne connaît pas la vérité, il y a de fortes chances qu'on se juge nous-mêmes en croyant, parce qu'on n'enseigne jamais personne d'autre, on n'enseigne toujours soi-même. Je donne un exemple. Si maintenant que je suis en train de parler désiré, dans mon esprit, je pense que je suis en train de t'enseigner, alors je suis en train de parler en mode égo. Parce que dans le mode égo, il y a plusieurs, il y a deux. Il y a Guy en jaune et désiré en noir. Donc, Guy peut enseigner désiré. Alors que dans la réalité, il n'y a pas de Guy et de désiré différents. C'est pour ça que le cours dit qu'il y a un seul rêveur, parce que nous sommes tellement égaux que peu importe qui est en train de rêver, le rêve sera toujours projeté commun à nous dans l'univers. C'est pour ça que nous voyons le même univers, parce que nous sommes un seul rêveur qui rêve de l'univers. Il n'empêche que chacun de nous a son interprétation de l'univers dans son petit monde privé qu'il se fait ici. Donc, chaque fois qu'il y aura un énoncé, si l'énoncé est dualiste, A a attaqué B, alors ça veut dire que je suis en train de parler en langage de l'égo, en langage de l'esprit faux. Si je demande au Saint-Esprit, est-ce que A peut attaquer B ? Lui rentre dans l'esprit, je lui dis A, attaquer B. Ça ne veut rien dire ça. A et B sont égaux. Comment A peut attaquer B alors que c'est la même personne ? Il dit insignifiant, je ne comprends pas cette phrase, A ne peut jamais attaquer B. Parce que dans ma conscience à moi, il n'y a ni A, ni B, il n'y a que le Christ. Donc, voilà comment le Saint-Esprit rejette les énoncés qui ne sont pas conformes au paradigme de Dieu. Si tu dis par exemple que A a sacrifié B, il dit sacrifier, ça veut dire quoi sacrifier ? Il rentre dans son registre, il dit est-ce que A peut sacrifier B ? Non, il dit mais il n'y a pas de notion de A et B ici. Donc, ce n'est pas possible qu'on parle de sacrifice. C'est une phrase qui ne veut rien dire, elle ne fait pas sens, elle est insignifiante. Donc, chaque fois que tu fais une phrase, tu es en train de parler avec un frère, tu es en train de faire quelque chose, être éveillé, c'est avoir cette capacité intellectuelle de pouvoir toujours aller interroger l'échiquier de l'Esprit Juste avec le Saint-Esprit. Si tu y penses, pour dire, je viens de dire une phrase, est-ce que Jésus aurait dit la même chose ? Est-ce que le Saint-Esprit aurait dit la même chose ? Est-ce que ça équivaut à ce qui se passerait dans l'Esprit Juste ? Si tu trouves que c'est non, tu te tais et tu ne continues pas. C'est ça qu'on appelle être vigilant pour Dieu, être vigilant, c'est ça qu'on appelle être éveillé. Donc, celui qui est éveillé a cette aptitude à être alerte, à aller toujours comparer ses déclarations, ses pensées avec ce qui se passerait dans le cadre de l'Esprit Juste. Celui qui n'est pas éveillé, tu vas l'entendre d'imiter des longues phrases, des discours impressionnants ici, des prédications, des enseignements, où il est en train d'attaquer tout le monde, où il se prend pour A, qui est en face de lui B, alors que ça n'existe pas. Parce qu'il faut te dire, Désiré, que l'Esprit Faux n'existe pas. Ce coloriage est imaginaire. Même dans l'Esprit Faux, nous sommes les mêmes, mais ce n'est que dans ton petit imaginaire que tu as forcé à croire que je veux refuser de voir que Guy est juste, je déclare que Guy est faux, je déclare que Guy a l'ego, je déclare que Guy ne comprend rien, je déclare que Guy est orgueil, je déclare que Guy est gentil, je déclare que Guy est beau, c'est forcé, c'est forcé, c'est forcé, ce n'est pas réel. La seule réalité est dans l'Esprit juste, et c'est elle qui est valable. L'imagination que tu fais ici de tes frères ne peut pas tenir, mais bon, elle devient réelle pour toi, parce que tu es quoi, et c'est ce que tu vas percevoir. Donc si tu décides que quelqu'un est méchant, il sera méchant pour toi. Il décide qu'il est beau, il sera beau pour toi. Il décide qu'il est gentil, il sera gentil pour toi, en fonction de ce que tu veux penser de lui, parce que ça vient de tes propres idées. Donc, quand par exemple tu vas dire, tu vas dire, j'ai vu un corps. Le Saint-Étude, le Saint-Esprit, interprète-moi ces phrases. Il dit, un corps, je ne vois pas de corps ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Insignifiant, phrase annulée, rejetée, je ne comprends rien. Donc, il rejette toutes les phrases, tous les énoncés, qu'il ne peut pas comprendre en rapport avec l'Esprit juste, et il corrige ce qu'il peut corriger, et ce qui sont donc valides, il les retient comme étant des créations pour l'éternité, des idées d'amour que tu retrouveras quand tu seras illuminé. Dans chaque phrase que nous allons lire, cette image sera sur ma photo pendant la lecture, va souvent se rapporter dans A. On va faire une phrase, puis on va dire, allons vérifier, et cette phrase est conforme à l'Esprit juste. Si elle est conforme, on dit, voilà, il est en train de parler en langage de la vérité. Si elle n'est pas conforme, parce qu'il y a deux intervenants, et tu le sures quoi, qui un attaque l'autre, l'Esprit juste, le Saint-Évile dira, je ne comprends pas cette phrase, elle est insignifiant, un fils de Dieu ne peut pas tenir un tel langage, il va la mettre de côté. Si tu veux savoir si quelqu'un est éveillé, si tu veux savoir si quelqu'un comprend la spiritualité, peu importe son nom, demande-toi s'il se fait cette comparaison entre la dualité et l'unité. La dualité dit, A peut attaquer B, dans l'unité, il n'y a pas des verbes transitifs, il n'y a pas A qui attaque B, A qui calomnie B, A qui se juge supérieur à B, ou A qui fait quoi que ce soit à B, même enseigner. Si je pense que je suis en train d'être enseigné, je suis en train de fonctionner en mode dualité. Donc, c'est ça que le cours dit, si je veux enseigner, je dois enseigner avec le Saint-Esprit, toujours me considérer comme un étudiant. Dans ma pensée, pendant que je parle, je dois me souvenir que ce n'est pas moi qui enseigne, il n'est sûr qu'un canal, un vase que le Saint-Esprit peut utiliser pour enseigner. Mais si je me tiens en grand maître, leader, dirigeant, assis sur un produit, on m'entendait impressionné, j'ai beau dire de belles phrases, ce n'est pas l'unité, c'est la dualité, c'est l'ego, c'est le sommeil, c'est l'ignorance, c'est la folie. Donc, je voulais revenir sur ça parce que nous allons souvent nous référer à cette image pendant la lecture. Quand une phrase va sortir, il va être à prendre à lire un cours en miracle avec cette image. Quand la phrase va passer, on va interroger l'image pour demander si cette phrase est applicable dans l'esprit juste ou elle est applicable seulement dans l'esprit faux. Et nous allons donc ensemble jouer au jeu de l'interprétation des énoncés de la vérité. dans l'esprit faux. de l'esprit faux. de l'esprit faux. de l'esprit faux.